Je vous remercie beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureux d'être ici. Je suis en effet sociologue. J'ai fait mes études en fait à Sciences Po avec un homme qui s'appelle Renaud Saint-Saulieu, qui avait travaillé avec Michel Crozier notamment, sur la question des identités au travail. Et j'ai un parcours donc en sociologie, mais je tiens à dire aussi que j'ai pu analyser, je dirais, au terrain un certain nombre de transformations de la société parce que j'ai toujours défendu une posture qui est à la fois une posture d'enseignement, de recherche, mais également de pratique. Et donc j'ai travaillé d'abord dans le secteur du pétrole et ensuite dans une grande entreprise française de cosmétiques pendant près de 15 ans où j'ai occupé des fonctions comme DRH. Alors ce que je me propose de faire avec vous pendant une petite trentaine de minutes, c'est de partager avec vous un certain nombre de convictions face à une société française en évolution. Quelles sont les conséquences sur les organisations, sur la façon de penser les structures d'autorité, sur la façon de penser la qualité de coopération ? J'entendais juste à l'instant vos dirigeants parler de coopération nécessaire pour conquérir. Il n'y a pas de conquête sans coopération. Et donc ce que je me propose de faire avec vous, c'est de réfléchir ensemble à un certain nombre de dimensions humaines qui vont, à mon sens, renouveler un certain nombre de comportements et d'attitudes. Et je sais, je dirais, l'importance pour vous qu'à l'évolution, l'analyse en fait de la société française. Pour le faire, je me propose en fait de lister avec vous un certain nombre de choses qui me semblent se transformer au niveau de la société et qui ont des répercussions dans la vie des organisations et même sur la manière d'être légitime, d'être reconnus. Renaud Saint-Saulieu, mon maître en sociologie, insistait beaucoup sur la qualité de la reconnaissance au travail. Il n'y a pas de coopération sans reconnaissance de personne. Et j'ajouterais sans reconnaissance de personnes qui ne sont pas comme moi, c'est-à-dire qui ne fonctionnent pas comme je fonctionne. Et donc ça, c'est important, je crois, de souligner qu'il n'y a pas de création de richesse et de création de valeur sans reconnaissance de quelqu'un qui est différent de moi et qui m'amène d'une certaine manière à changer peut-être mon regard, à changer l'appréhension que j'ai de la société. Si vous me demandez en fait ce qu'elle est à mes yeux, le premier élément important de l'évolution de la société française qui nous amène certainement peut-être à changer pour une partie notre manière d'observer les choses, je vous dirais que ce qui me semble important, c'est de prendre en compte dans notre société toutes les générations. Une petite fille aujourd'hui nous disent, un certain nombre de démographes et de personnes du secteur de la santé, une petite fille qui naît en France, vous le savez peut-être, a une chance sur deux, je vais évidemment l'anticiper comme une chance, une chance sur deux d'être centenaire. Ça veut dire que nous entrons dans une société qui va être une société de coexistence des générations. Une chance sur deux d'être centenaire. Et donc tout à l'heure, vos dirigeants insistaient sur la coexistence de trois générations. On évoquait, je vais y revenir tout à l'heure, la génération Y, la génération X et puis ceux qui auraient vécu l'après 68, les baby boomers. Et bien avec l'allongement de la durée de vie, les perspectives aussi dans le secteur de la santé, on est face à une société française qui va vivre une coexistence intergénérationnelle importante. Dans le même temps, ce qui me frappe, c'est que je ne suis pas toujours certain que nous puissions apprécier la richesse des âges à sa juste mesure. Je pose souvent la question en organisation, je demande à quel âge aujourd'hui nous dit-on dans les accords qui sont signés dans la littérature managériale, dans la littérature même à l'œuvre pour prendre des décisions, je pose cette question toute simple, à partir de quel âge est-on senior ? Et à ce moment-là, j'ai une réponse qui m'est donnée, on nous dit aujourd'hui qu'on est senior à 45 ans. Et 45 ans pour moi, c'est véritablement le milieu d'une existence. Si une petite fille qui naît en France a une chance sur deux, un petit garçon je lui souhaite aussi, a une chance sur deux d'être centenaire, à 45 ans, en toute bonne logique, on devrait être évidemment au pic de son évolution et puis on devra avoir une perspective importante. Or, ce que j'observe, dans un certain nombre d'organisations, et qui est un véritable challenge pour nous tous ici dans cette Assemblée, c'est que pour beaucoup de collaborateurs, pour beaucoup de personnes qui sont avec nous et en coopération dans des associations, dans des institutions diverses, publiques, privées, c'est un sentiment qu'un de mes collègues appelle un sentiment de fin de vie professionnelle. A 45 ans, c'est comme si dans la société française, on montait une montagne, on arrivait à un plateau et puis le regard qu'on porte sur nous nous amener à redescendre. Et ça, je crois que c'est une première préoccupation qui me semble très importante. S'il n'y a pas de conquête sans coopération, je vous propose cette idée, il n'y a pas non plus de coopération sans peut-être changer la perspective que nous avons de l'âge, de la sénescence, de ce que nous sommes en évolution. Et pour ce faire, je me suis amusé ici à reprendre quelque chose que j'utilise avec mes étudiants en école de commerce. Si c'est notre façon de regarder les choses qui nous amènent à un moment donné à créer de la richesse et à coopérer ensemble, alors changeons peut-être de regard sur la manière dont les personnes prennent de l'âge et coopèrent. Là, vous avez derrière moi la photo, vous le reconnaissez, la photo de Victor Hugo, grand français, du monde de la culture et grande figure historique photographiée, je crois, ici par Nadar. Et avec mes étudiants en école de commerce de la génération dit Y, je vais y revenir dans quelques secondes, je leur montre cette photo. Et puis par rapport à cet enjeu de vieillissement de la population française, de réduction du nombre d'actifs à court terme, donc la nécessité de travailler avec tous les âges, je leur montre cette deuxième photo d'un Français célèbre dont on vient de fêter l'anniversaire. Et je leur demande pourquoi, à votre avis, quand il s'agit de juger l'évolution de la société française, j'ai mis ensemble ces deux grandes figures. Alors, ils sont un peu interloqués, je suis toujours rassuré parce qu'ils reconnaissent à la fois Victor Hugo et puis Johnny Hallyday, je crois qu'on vient de fêter ses 70 ans. Et alors ils me répondent, et la réponse qu'ils font, c'est qu'a priori, ils ont été photographiés là, au même âge. Et à ce moment-là, j'exprime ma satisfaction, c'est tout à fait juste, ils ont été photographiés l'année de leurs 60 ans. Oui. S'il fallait peut-être partager ensemble cette importance du regard qu'on pose sur les choses, je pense que là, vous avez une belle illustration de la représentation que nous pouvons avoir, en fait, de quelqu'un de mature, de quelqu'un d'expérimenté et de quelqu'un qui joue sur son image, favorablement, peut-être, pour renvoyer une autre image. Le premier enjeu pour moi d'évolution de la société française, il est lié à cet enjeu de prise en compte de tous les âges. Vous le savez peut-être, et c'est une question aussi que je pose à mes étudiants, et ils ont parfois du mal d'ailleurs à y répondre, est-ce que vous savez quel est le taux d'emploi dans la société française de la fourchette d'âge 55-65 ans ? Eh bien la société française, 55-65 ans, le taux d'emploi aujourd'hui est autour de 40%. C'est donc que parmi les enjeux pour la société et pour nos organisations, il y a évidemment, à un moment donné, lutter contre, on pourrait reparler de ce sentiment de fin de vie professionnel. Vous êtes sur une montagne, vous montez la montagne, il y a 45 ans, vous êtes dans un plateau, et à ce moment-là, dans votre esprit, vous vous dites, ça y est, c'est trop tard, pour changer de vie, pour changer d'organisation, parfois même pour changer de métier ou changer de service. Et on connaît, je dirais, cet enjeu absolument majeur de coopération, c'est vaincre pour un certain nombre de personnes autour de nous un sentiment d'autocensure qui les amène à penser à tort qu'elles sont trop âgées pour changer ou inverser leur destin. Et la société française, 39%, 39%, la société française m'apparaît une société où il ne fait pas bon vieillir du point de vue de nos représentations, 39%. J'ai regardé en préparant cette conférence, je suis heureux d'être avec vous ce soir, dans les pays du Nord et notamment proche de nous, du Danemark, autour de 60%, en Scandinavie, 70%. C'est donc que nous avons fait le choix, d'une certaine manière, de faire entrer nos jeunes de plus en plus tard sur le marché du travail, d'utiliser des forces supposées vives et peu de temps. Ensuite, se pose pour moi, dans l'évolution de la société française, l'enjeu majeur de la coopération de tous les âges. Et ça, c'est pour moi vraiment une préoccupation de tous les instants, je pense. Et c'est une préoccupation du monde de l'assurance. Deuxième élément qui me semble important de partager ensemble, tout à l'heure, on a parlé d'Internet, on a parlé d'évolution de la relation client, du pouvoir du numérique, de la capacité de quelqu'un à travailler avec des équipes à distance. Je pense que parmi les évolutions de la société française importantes à prendre en compte, je crois que vous avez en fait de nouveaux comportements, peut-être même de nouveaux systèmes de valeurs qui coexistent au sein d'une génération que tout à l'heure on a évoquée, la génération dite Y. Alors d'un mot, je ne sais pas, moi je dirais que la génération Y, d'abord attention, je ne suis pas y-écologue, je pense qu'il n'y a pas une génération où il y a des jeunes et qu'entre un jeune français qui n'a pas la chance d'aller loin dans ses études, des affiliés dans un bassin d'emploi difficile et des jeunes dont j'ai la chance de partager, je dirais, le quotidien, vous avez des générations, première idée. Il n'y a donc pas une génération Y, il y en a plusieurs. Peut-être même d'ailleurs que dans notre société, les choses n'ont jamais été aussi différentes au sein d'une même classe d'âge. Donc ne confondons pas ensemble classe d'âge et génération. L'idée de génération, c'est l'idée en fait que ces jeunes partageraient en commun un certain nombre d'attitudes, de normes ou de comportements qui les rendraient semblables. La première fois où je me suis intéressé à cette question de la génération dite Y, alors dans mon propos avec vous ce soir, je vais vous proposer en fait de le découper autour de 18-30 ans. Les choses ne sont pas aussi formelles, mais la première fois où je me suis intéressé à cette question, c'était quand j'étais DRH en entreprise. Un jeune que j'avais vu sur un forum de recrutement est venu à moi, et donc j'avais demandé à ce que je le rencontre, il m'apparaissait tout à fait intéressant. Il est venu à moi et au bout de dix minutes d'entretien, il m'a amené à beaucoup m'interroger sur la coopération et le sens que j'avais de la coopération. Il m'a posé, je vous assure que c'est la vérité, il m'a posé la question suivante, monsieur est-ce que je dois être là tous les jours ? Au bout de quelques minutes d'entretien, je vous assure que ça m'a tout de même un petit peu étonné. J'ai gardé mon sérieux, j'ai gardé mon calme et je me suis interrogé. Co-opérer, c'est à un moment donné se casser les os de la tête. Si je pars de l'idée que tu ne me ressembles pas et que je vais travailler avec toi durablement, il faut que je fasse un pas vers toi. Et se casser les os de la tête, c'est revenir sur la conception peut-être que l'on a des choses. Ce jeune qui était vraiment dans la génération Y, il avait 24 ou 25 ans, à peine, 23-24 ans. Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours diplômé d'école de commerce ? C'était pour moi une véritable révolution. Eh bien, qu'est-ce qu'il évoquait, lui ? Il évoquait le télétravail. Il évoquait la possibilité de travailler à distance et de vivre, en fait, dans des projets. Et ça, je crois que c'est une caractéristique, à mon avis, assez commune de beaucoup de jeunes qui rentrent dans nos organisations et qui vivent dans notre société. C'est l'idée, en fait, que comme ils sont nés avec une télécommande dans la main, il n'y a pas de raison pour que cette télécommande dans la main, c'est-à-dire la quotidienneté de l'usage des nouvelles technologies, ils s'en dessaisissent quand ils rentrent dans nos organisations. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité, mais je vous donne cette référence avec grand plaisir, de lire un livre de Michel Serres. Je crois que Michel Serres a plus de 82 ou 84 ans. Il a écrit un livre formidable, un grand succès de librairie actuellement en France, sur la génération encore plus jeune que la génération Y. Ce livre s'appelle Petite Poucette. Mais Petite Poucette avec le C des pouces. C'est-à-dire que pour un certain nombre de nos enfants, de nos petits-enfants, le monde est un monde qui va pouvoir être changé en changeant d'écran avec ses pouces. Est-ce que vous savez combien un jeune Américain, en premier cycle universitaire, passe de temps en coprésence physique à l'écran ? 21 jours sur 31. Américain. C'est-à-dire qu'il est dans une société de l'écran qui l'amène quotidiennement, mais même au fil des heures, à être en lien direct, en attention vigilante à un écran. Et ça, je crois que c'est une révolution à la fois pour nous, dans nos manières d'appréhender les choses et les modalités même de la communication. Beaucoup des jeunes avec lesquels je travaille, des jeunes que j'aime et que je connais, me donnent le sentiment souvent d'être avec moi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Ils sont avec moi, mais le truchement de la machine, le fait qu'ils utilisent un écran, les amènent à être avec moi dans un rapport de communication d'une autre nature que celui qui a été le mien quand j'étais jeune. Et je voudrais prendre une anecdote que je vis tous les ans, ce qui est en fait mon premier cours en école de commerce, une série de six cours sur la question de la sociologie de l'entreprise. Et dans cette grande école de commerce, quand je commence mon premier cours, j'ai à peu près 300, un peu moins, 250 jeunes face à moi. Et quand je rentre dans l'amphithéâtre, j'ai malheureusement pas la chance comme vous, monsieur, d'avoir quelqu'un qui me donne confiance et qui introduit mon propos. J'ai face à moi, dans cette génération Y, des personnes qui ne me regardent pas. Et quand je leur dis que nous allons travailler ensemble et que nous allons travailler ensemble sur des sujets qui me passionnent et que j'estime, moi, être des sujets importants, je donne mon nom. Je leur dis que je m'appelle Philippe Pierre. Et à ce moment-là, dans l'amphithéâtre qui est le mien, alors même que nous ne croisons pas la ligne du regard, nous avons donc un rapport différent de celui que j'ai connu quand j'étais plus jeune. À ce moment-là, quand je donne mon nom et que ces personnes entendent Philippe Pierre, qu'est-ce qu'elles font ? Vous avez tout à fait raison. Elles tapent mon nom sur l'écran et à ce moment-là, elles accordent du crédit au professeur parce que le professeur est supposé exister ailleurs. Cette société-là, c'est la société d'aujourd'hui pour une petite partie de cette génération Y. Et c'est à mon avis une question à prendre en compte. Comment on peut coopérer et donc conquérir avec des personnes qui, a priori, ne partagent pas forcément les codes de communication qui sont les miens ? Ils tapent mon nom, c'est quand même assez saisissant, je vous laisse imaginer chaque année l'enjeu pour moi. Ils tapent mon nom et puis à ce moment-là, je suis rassuré, ils restent dans l'amphithéâtre et je vois bien en fait, et j'ai compris comment ils faisaient, ils coupent leur écran en deux, à gauche ils vont chercher tous les sites internet où mon nom apparaît et tenez-vous bien à droite, toutes les photos. Et là, c'est une réflexion aussi pour nous et pour le monde de l'assurance de manière plus générale sur le poids des images, sur le poids de l'écrit, sur la structuration d'un propos et sur la capacité de ces jeunes générations à ordonner leurs idées et donc à coopérer avec nous. Et puis ils ne me regardent toujours pas. Et à ce moment-là, j'ai quelque chose que j'utilise avec eux et que je vous invite aussi à connaître. Je leur donne en fait les coordonnées d'un livre d'un grand anthropologue américain qui a travaillé sur cette question et je leur dis vous êtes polychrone. C'est-à-dire que vous êtes avec moi, mais par vos ordinateurs, vous êtes avec d'autres temps sociaux en même temps qu'avec moi. Et je leur dis ce livre a été écrit par un homme qui s'appelle Edouard Hall, H A 2 L. Et le livre s'appelle, je vous invite vraiment à vous le procurer et à le lire. Le livre s'appelle La danse de la vie. C'est une réflexion magnifique sur le temps et la culture. À ce moment-là, ces personnes qui m'écoutent, qui sont en lien avec moi, tapent Edouard Hall, La danse de la vie. Et souvent, je leur dis le livre est paru en 73. Alors pour eux, ça peut sembler préhistorique. Et à ce moment-là, la première interaction physique que j'ai communicationnelle avec ces jeunes, c'est Monsieur, ce n'est pas 73, c'est 78. Et ça, je pense que c'est une évolution aussi à prendre en compte. C'est que l'autorité de compétence, c'est-à-dire en fait être juste dans ses réponses, être juste dans les arguments, être juste dans les faits, primera sur l'autorité liée à l'âge ou au statut. Et pour ces jeunes, vous êtes intéressants si vous leur donnez à apprendre, mais plus encore, si vous les amenez à apprendre à apprendre. C'est-à-dire que, puisqu'ils ont des informations à portée de main, possibilité pour eux d'avoir des faits, vous êtes un manager, un professeur, quelqu'un d'intéressant et de compétent, si vous les amenez à penser le croisement des faits, c'est-à-dire la structure d'organisation des faits. Et ça, je vous invite, ça me fera plaisir que vous puissiez découvrir ou redécouvrir ce grand anthropologue américain, Edward Hall, la danse de la vie. Il nous donne à mieux comprendre cette génération Y, Y comme les écouteurs, c'est-à-dire en fait Y comme les technologies qu'on a au quotidien et avec lesquelles on va faire sa vie. Ça, ça m'apparaît quelque chose d'important et ça transforme énormément de rapports à l'autre, à l'organisation. Pour beaucoup de ces jeunes, ce qui me frappe aussi, c'est qu'un collègue est rapidement un ami. On pose à un collègue des questions que moi, je n'aurais jamais osé poser à mes collègues il y a 20 ans, sur leurs préférences, sur leurs choix politiques, sur leurs engagements. Un collègue est un ami et je voudrais ajouter la chose suivante, c'est qu'un ami est très vite un collègue. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas hésiter à faire du business avec quelqu'un avec qui on se sent en affinité. Or moi, mes parents m'ont toujours dit, Philippe ne confond jamais business et amitié. Là, vous voyez en quelques minutes, je pense qu'on touche des phénomènes absolument majeurs de l'évolution de notre société. Je ne prétends pas que tous les jeunes fonctionnent sur ce modèle. Je pense même le contraire. C'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec la notion de génération Y prise isolément. Je crois que vous avez beaucoup de différences à l'intérieur de cette classe d'âge. Mais pour un certain nombre de ces jeunes, générations dites polytribales ou générations avatars, vous avez quelque chose de nouveau à prendre en compte qui fait que non seulement en entretien, on va vous poser la question, monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ? Mais ce garçon que j'ai recruté d'ailleurs ensuite m'avait posé une deuxième question. Et je vous jure que c'est vrai. Il m'avait dit, monsieur, est-ce qu'on s'amuse au sein de votre entreprise ? Alors là, je vous laisse imaginer pour moi la réflexion qu'il m'avait amené à faire intérieurement. Monsieur, est-ce qu'on s'amuse au sein du monde de l'entreprise ? Non, ça renvoyait pour moi au tripalium, à l'effort, au sens, c'est-à-dire au sens de l'effort. Et lui, non. Lui, me semble-t-il, voulait donner du sens ici et maintenant, ici et maintenant, et être dans une perspective qui m'apparaissait fun et carpe diem. Après tout, mangeons le dessert en premier parce qu'on n'est pas certain d'avoir un dessert. Et dans notre société, on pourrait penser, par exemple, pour un homme comme moi, à la retraite. À un idéal de vie qui est amené, en fait, à être un moment de confort supposé. Mais lui, il vivait dans une société où tous les jours, on lui dit qu'il n'aura pas de retraite. Et donc ça, c'est une perspective que je veux partager avec vous. Il n'y a pas de coopération sans prise en compte des rationalités et de la manière de fonctionner de quelqu'un qui ne me ressemble pas. Troisième élément qui me semble important, c'est quelque chose ici qu'on a rassemblé. Savez-vous, en fait, quel est le pourcentage de femmes qui ont tout simplement la possibilité d'exercer dans un comité de direction en France dans les entreprises de plus de 1 500 personnes ? Bravo, monsieur. 10%. 10%. 10% de femmes sont présentes dans les comités de direction des grandes entreprises françaises. Alors ça, je pense que c'est un troisième élément que je veux partager avec vous. C'est une évidence pour moi. C'est comment nous faisons dans nos organisations pour briser ce que l'on appelle souvent, vous connaissez l'expression, le plafond de verre. Le plafond de verre, c'est encore une fois le mécanisme d'autocensure que, à tort, nous nous mettons dans la tête et qui ne correspond pas, en fait, à ce que nous pouvons faire. Mais, très tôt, très vite dans votre éducation, vous avez pu entendre, en fait, qu'il y avait des métiers pour un certain nombre de personnes et des métiers pour d'autres. Qu'il y avait même des secteurs d'études pour les garçons parce qu'ils sont bons en sciences et puis la littérature pour les jeunes femmes parce qu'elles sont sentimentales. Alors ça, c'est une dimension, je pense, importante si nous voulons nous casser les os de la tête, si nous voulons travailler avec tous les talents, c'est-à-dire toutes les énergies, c'est réfléchir dès le temps de l'éducation sur la possibilité de donner à quelqu'un une trajectoire possible. Et le plafond de verre, je crois qu'il n'y a pas plus belle illustration pour moi que le film, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, c'est un film qui s'appelle Billy Elliot. Billy Elliot, c'est un jeune danseur, un jeune de la banlieue ouvrière en Grande-Bretagne. Il a perdu sa maman, mais son père l'éduque avec son frère. Et Billy Elliot, en fait, il veut être danseur. Mais dans la tradition culturelle de son bassin d'emploi, de sa famille, on ne peut pas être danseur. S'il est un garçon, il sera dans la confrontation et la virilité. Il sera donc boxeur. Et le film est bien fait, puisque Billy dépasse le plafond de verre. C'est-à-dire qu'alors même que tout était fait pour qu'il ne tire pas bénéfice de ses envies et de ses choix, il va réussir. Et à la fin, je crois que son père sera fier de ce petit garçon. Troisième élément, donc, pour moi, c'est la possibilité de faire avec tous les talents et de revenir pour les aider, pour les soutenir, sur des personnes, en fait, qui s'interrogent sur leurs propres compétences et qui, parfois, n'ont pas la possibilité d'exprimer ces compétences. Quatrième dimension qui me semble importante dans la société française et qui a une conséquence évidente sur la coopération, c'est l'augmentation dans nos équipes, dans l'augmentation dans nos organisations, des familles dites monoparentales. Accentuant souvent la pression sur l'organisation, même du temps de travail. Et dans beaucoup d'organisations dans lesquelles j'ai la chance d'intervenir, les gens me disent ceci. On a le sentiment d'avoir de moins en moins de temps pour faire les choses et on a de plus en plus de personnes à qui on doit rendre compte de ce qu'on fait. Votre espace temporel se contracte et votre espace social se dilate. Ça, je pense que c'est une dimension très importante aussi à prendre en compte. c'est dans quelle mesure, nous qui dirigeons, nous qui donnons le tempo, nous sommes sûrs de ne pas mettre de côté des personnes qui ont charge d'enfants ou qui soutiennent des parents qui vieillissent. Je pense donc qu'on est au début de la prise en compte et du devoir de traiter cette question importante de ce que les psychologues du travail appellent la discrimination systémique. C'est-à-dire mettre de côté quelqu'un qui ne me ressemble pas parce qu'il n'a pas le même mode de vie ou il a une durée de transport très importante. Cinquième élément que je veux partager avec vous, c'est un élément qui m'apparaît aussi très important, c'est l'organisation des temps de travail en fonction de la possibilité qu'on a de vivre en harmonie avec des modèles familiaux qui sont les nôtres. Et puis maintenant, ce que je voudrais partager avec vous, c'est, je crois, un autre enjeu absolument majeur, c'est que si la carrière professionnelle, dans le meilleur des cas, s'allonge et que les compétences, madame, vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité pour les juristes de se former et d'ouvrir en permanence le portefeuille de leurs compétences, si nous sommes face à un monde nouveau où d'une certaine manière votre carrière est liée de plus en plus à l'employabilité, à ce moment-là, nous allons avoir dans la société française, nous devrions avoir dans la société française, des allures-retours entre le monde de la pratique professionnelle, le monde de l'enseignement et le monde de la recherche. Or, moi, ce que j'opère, moi qui, depuis une vingtaine d'années, a tenté d'articuler mon propre parcours entre enseignement, pratique et recherche, c'est que vous avez beaucoup de cloisons, vous avez beaucoup d'écarts entre ces mondes. Et je pense que, parmi les enjeux, demain, à travailler ensemble, à deux coopérations, il y a cette alternance nécessaire pour se ressourcer, pour retrouver, en fait, dans certaines... pour retrouver les forces de lutter contre ce que j'évoquais tout à l'heure, la paroi de verre, l'idée qu'à 45 ans ou à 50 ans, on soit victime de ce que mes collègues appellent le sentiment de fin de vie professionnel, et qui taraude un certain nombre d'entre nous, ou qui a pu le tarauder. Alors, ça m'amène, en fait, à réfléchir avec vous, et je le fais avec grand plaisir. Dans la société française, à mes yeux, vous avez la coexistence de trois formes de coopération, qui, d'une certaine manière, sont trois manières de vivre ensemble. Le modèle, en fait, qui m'apparaît, est le modèle de mon enfance, et qui a de l'influence, je crois, pour un certain nombre de jeunes Français encore aujourd'hui, c'est celui que j'appelle le modèle de la loyauté. Et si je donne le stylo à la personne qui exerce dans ce type d'organisation, elle va prendre le stylo, et puis elle va dessiner son organisation de cette façon-là. Elle va fort naturellement dessiner une pyramide dans laquelle on peut rentrer petit, petit au sens, sans diplôme, avec la force d'être un autodidacte, mais un autodidacte enthousiaste, compétent. Et si on rentre petit, dans ce modèle de la loyauté, on peut grandir, à condition d'être méritant. Et donc, dans ce modèle d'organisation, vous êtes petit, mais vous avez un espoir de promotion sociale, d'ascenseur social, par l'effort et le mérite. Et vous qui êtes au départ petit, votre horizon dans ce type d'organisation, et pour un Français, c'est quelque chose qui est culturellement tout à fait pertinent, pour un Américain, ça sera beaucoup plus qu'au difficile à comprendre. C'est quoi ? C'est le passage cadre. C'est-à-dire que dans cette organisation, hiérarchique, à un moment donné, vous passez cadre. C'est-à-dire que vous allez gagner en sécurité et vous allez gagner en reconnaissance sociale. Et si on va un tout petit peu plus loin, dans ce modèle que je vous propose d'appeler le modèle de la loyauté, on distingue comme ça trois types de personnes. Les cadres, et on fait d'ailleurs une distinction entre des cadres supérieurs et des cadres intermédiaires. Puis des agents de maîtrise, et enfin des ouvriers, des opérateurs, des aides-soignantes dans des personnels d'hôpitaux, par exemple. Ce que je veux mettre en avant avec vous, c'est que, assez naturellement, on va être dans une tripartition de la société française qui renvoie peut-être à un mode d'organisation de notre société politique, noblesse, clergé et tiers-État. C'est-à-dire que dans notre façon de fonctionner, les dimensions culturelles sont si importantes. elles orientent tellement nos comportements qu'on en arrive à les oublier pour d'une certaine manière mieux les reproduire. Noblesse, clergé et tiers-État, je renvoie ici à un troisième ouvrage que je me fais un plaisir de vous indiquer. C'est un ouvrage d'un grand sociologue français qui s'appelle Philippe Diribard, qui a étudié l'entreprise péchinée dans trois pays et il a vu en France une façon de vivre ensemble qui est proche du modèle que je vous décris, le modèle de la loyauté. C'est-à-dire un modèle dans lequel vous avez la coexistence de trois ordres en quelque sorte, mais avec une possibilité d'incension sociale, avec une possibilité de conquérir un statut en échange d'une très forte implication. Et donc, ce que je veux vous proposer, c'est tout simple, c'est que le contrat psychologique à l'œuvre dans ce modèle de la loyauté, c'est qu'on se donne beaucoup, on travaille énormément et en échange, on a une sécurité de destin. L'organisation qui vous emploie est capable de vous dire à 5 ans, 10 ans, 15 ans où vous vous situerez pour aller contracter un prêt bancaire et acquérir un bien immobilier. Ça, c'est le modèle de mon père. Mon père a travaillé pendant 27 ans dans la même organisation et un jour, on lui a indiqué qu'il était en pré-retraite. Le jour où mon père est rentré à la maison et qu'on nous a indiqué qu'il était en pré-retraite, je me suis dit qu'il fallait réfléchir à mon propre destin professionnel et ce propre destin professionnel, je vous propose de l'appeler deuxième modèle, le modèle de l'employabilité. Dans le modèle de l'employabilité, puisque la pyramide hiérarchique qui vous donnait un contrat d'emploi à vie ne porte plus toujours ses fruits, à ce moment-là, vous allez devenir votre propre en quelque sorte employeur. C'est par votre mobilité quand dans le premier modèle, c'était votre engagement et la permanence d'un statut. Dans le premier modèle, c'est le chef qui fait les carrières. Dans le deuxième modèle, c'est le chasseur de tête. C'est le professeur que je suis qui oriente mes étudiants pendant des années et des années en conservant un contact à distance. Ce deuxième modèle, c'est un modèle que je vous propose d'appeler le modèle de l'employabilité. Or, toutes les organisations françaises, à mon sens, sont aujourd'hui dans la coexistence de ces deux grandes forces. Dans le premier modèle, on parle d'agents, on parle d'emplois supposés à vie pour des gens qu'on considère comme extrêmement méritants. On les garde, on les fidélise. Dans le deuxième modèle, on va parler de clients. Dans le premier modèle, on sera sur la loyauté. Dans le deuxième modèle, on sera sur le contrat et sur des contrats qui se signent avec une entreprise pendant peu de temps. On rentre, mais on peut en ressortir. Et puis, avec la génération Y que j'ai évoquée tout à l'heure, Y, 18, 30 ans, il y a l'émergence, je le sens, d'un troisième modèle d'organisation qui, eux, les séduisent. C'est celui-ci. J'ai, avec plaisir, pris ici une photo d'une organisation qui est l'organisation qui, actuellement, en Europe, à ma connaissance, reçoit le plus de candidatures pour qu'on la rejoigne. c'est l'entreprise Google. Et l'entreprise Google est intéressante à mes yeux parce que je crois qu'en entretien de recrutement pour un DRH, vous n'avez pas la question « Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ? » Vous n'avez pas non plus la question « Monsieur, est-ce qu'on s'amuse chez vous ? » Non. Parce que dans ce que l'on affiche, ces éléments-là, ces valeurs-là, sont des moteurs, a priori, d'engagement et de coopération. Alors, ça, c'est un modèle d'organisation que je vous propose d'appeler le modèle de la communauté et de métier. Dans le modèle de la loyauté, le premier, ce sont les dirigeants qui font votre carrière en vous reconnaissant en fait particulièrement méritant. Dans le deuxième modèle, modèle de l'employabilité, c'est le marché du travail. C'est votre propre capacité à aller d'entreprise en entreprise, d'organisation en organisation, de faire aussi peser parfois sur votre famille un certain nombre de mobilités géographiques. Quand je dis peser, c'est aussi dans le sens positif, acquérir de nouvelles compétences, à distance. Là, vous faites votre carrière, en fait, je vous propose cette idée, vous faites votre carrière en vous insérant dans un réseau professionnel. C'est-à-dire que la personne qui vous accorde de la grandeur, c'est quelqu'un qui vous a identifié parfois petit en âge et qui vous amène dans une logique qu'on pourrait qualifier peut-être de compagnonnage, à devenir grand dans un métier. Alors moi, je pense évidemment à l'illustration que j'ai prise pour nous, mais je pense aussi à l'ordre des avocats, à l'ordre des architectes, aux communautés scientifiques, à l'ordre des médecins, un certain nombre de métiers intellectuels dans lesquels les qualités de coopération sont des qualités, en fait, où quelqu'un qui est supposé avoir acquis un grand degré d'expertise désigne, identifie ce que nous pourrions appeler ensemble un talent. Un talent, c'est quelqu'un, à mes yeux, qui est excellent mais différent. Il est excellent parce qu'il atteint un bon degré de performance mais surtout, il a une rareté, c'est qu'il est différent. Il fait les choses bien et il fait les choses différemment de moi. Tout l'enjeu de ce type d'organisation à mes yeux, en qualité de coopération, c'est de protéger un talent. Pensez à un enfant précoce dans nos cours de récréation en France. Quand vous êtes un talent et que vous avez les meilleures notes en mathématiques et en français et que vous avez du temps pour vous lever dans la classe et aller faire des dessins avec les autres, en général, la personne que vous êtes dans la classe a beaucoup de mal à défendre ce qu'elle est dans la cour de récréation. Et ça, c'est un enjeu pour moi important. C'est que dans les dynamiques d'évolution de la société française, on devrait retrouver dans le champ du travail et des organisations une capacité qui serait la nôtre de protéger des talents. C'est-à-dire d'accepter l'idée de se casser les os de la tête et de travailler avec des personnes qui font les choses bien, parfois même mieux que moi, mais pas tout à fait comme moi. Cette perspective, vous l'avez compris, je l'appelle interculturelle. C'est le sens, monsieur, du MMI. Je co-dirige avec Jean-François à l'université de Paris-Dauphine un master de management interculturel, c'est-à-dire une perspective d'organisation qui crée des qualités de coopération à partir du fait qu'on a assumé et identifié des différences. Je pense que pour le monde de l'assurance, c'est une évidence, aller au contact de clients différents. Pour le champ des organisations, c'est un enjeu majeur, mais pour les personnes, les femmes et les hommes que nous sommes, je pense que c'est quelque chose qui est un impératif. Là, je vous montre une deuxième photo qui me semble tout à fait saisissante et je vous assure que c'est une vraie photo. C'est la directrice marketing des Pays-Bas de cette filiale de l'entreprise qui, je vous le rappelle, reçoit le plus de candidatures cadres en Europe. Alors là, pour moi, on est face à ce que j'appelle souvent la distance sarcastique. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce que l'on fait quand on dévale ce toboggan. On est au travail, mais on n'est pas tout à fait au travail. On est d'une certaine manière, encore une fois, dans un rapport au temps polychrone. Vous avez l'imbrication du hors-travail, le plaisir, le divertissement, qui est supposé rentrer dans le champ du travail, c'est-à-dire en fait du contrôle des temps. Et là, moi, je trouve extraordinaire cette photo et en même temps, je me pose toujours la question de savoir dans quelle mesure ces personnes qui opèrent dans ces structures ont un peu de temps libre et j'ajouterai avec vous un peu de temps libéré psychologiquement, c'est-à-dire une capacité à un moment donné à se retrouver dans ce qu'elles sont. Alors, parmi les évolutions de la société française, vous l'avez compris à mes yeux, vous avez dans le champ des organisations la coexistence de ces trois modèles. La loyauté, l'employabilité et la communauté de métier. Et puis, parmi des enjeux complémentaires, ce que j'identifie avec vous dans la société française, c'est évidemment, et on a été toute cet après-midi au cœur de ces questions, des phénomènes de rapprochement qui sont pour moi en fait à traiter sur le mode de la culture de l'organisation. Quand des années plus tard, on parle encore des ex-deux, c'est quelque chose pour moi d'important. C'est qu'il y a, et Renaud Saint-Saulieu, on était absolument, je dirais, dépositaires et puis extrêmement soucieux de cette question, c'est qu'il y a un enjeu d'identité au travail extrêmement fort. Et qu'une organisation qui coopère, c'est une organisation qui prend la mesure des phénomènes d'enracinement culturel et identitaire. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qui m'apparaît extrêmement important. Dernier point que je voulais mentionner avec vous, ce sont toutes les personnes qui travaillent à côté de nous, mais dont les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents sont de l'autre côté d'une frontière physique qui peut le cas échéant être une frontière sociale. Ce sont des personnes qui, par leur couleur de peau, par leur patronyme, par la manière dont elles appréhendent le temps, l'autorité, l'espace social, l'espace physique, ne partagent pas forcément ma rationalité. Elles sont ici, mais pas tout à fait. Et quand elles retournent dans un pays qui est supposé être aussi le leur, elles ne sont pas non plus tout à fait là-bas. C'est ce qu'un des grands sociologues français, Abdelmalek Sayyad, appelait la double absence. Dans les travaux avec Pierre Bourdieu qu'il a pu faire, il parlait d'une double absence. On n'est pas tout à fait d'ici, accepté par le milieu qui est le nôtre. On n'est pas tout à fait de là-bas quand on retourne dans le pays qui est supposé être aussi le nôtre. Mais par contre, on a la très grande chance d'être dans un entre-deux qui nous amène, en fait, à faire des voyages et à nous donner la possibilité d'être dans les deux champs en même temps. Pour non pas conclure, mais pour, je dirais, continuer de travailler ensemble et puis donner du sens, peut-être, à mon propos, je dirais qu'on est face à une société française qui va être de plus en plus amenée à travailler à partir d'équipes cooptées dans lesquelles les gens se connaissent tout de suite, à des équipes de travail qui vont nous amener à être dans une perspective, espérons-le, intergénérationnelle, accepter pour moi, professeur, qu'on puisse taper mon nom, regarder qui je suis, me mettre en doute sur la date d'un livre qui est sorti et en même temps travailler avec moi car je vous assure que ces jeunes qui coopèrent dans cet amphi sont des personnes avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler. Mais j'insiste sur un point. Je crois qu'il n'y a pas de qualité intergénérationnelle sans possibilité de dire à quelqu'un j'accepte que tu discutes des principes mais je te donne ma règle car pour beaucoup de personnes discuter des principes devient une règle. Je ne crois pas que ça soit la solution et je crois au contraire qu'il n'y a pas d'enrichissement de quelqu'un de différent de nous sans la responsabilité qui est la nôtre de dire voilà ce quoi en quoi je crois dans le champ du travail, dans l'évolution de la stratégie de l'organisation par exemple et je t'offre cette verticalité et en retour j'attends de toi une capacité à dialoguer. L'interculturel ce n'est pas en fait la tolérance. L'interculturel c'est la reconnaissance. C'est la capacité que nous avons à créer avec quelqu'un qui ne me ressemble pas une capacité à dialoguer et à offrir par ce dialogue la chance à quelqu'un de me dire en quoi il est différent de moi. Une autre perspective qui m'apparaît à construire et à sans cesse travailler c'est évidemment un équilibre meilleur entre les hommes et les femmes dans les postes de direction. C'est une perspective aussi pour la société française du vivre ensemble autour des dimensions de pratiques ou de croyances religieuses. Je pense que là on a ensemble un enjeu absolument incroyable de dialogue de connaissance les uns des autres. Au total je dirais en fait que la perspective qui est la nôtre est une perspective interculturelle à condition de ne pas accepter l'idée d'être simplement côte à côte. Et là pour conclure je voudrais en fait partager avec vous une citation de Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss disait que si on veut véritablement travailler avec quelqu'un d'autre le rencontrer en sa différence l'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison l'important est de s'ouvrir à la raison des autres c'est-à-dire en permanence pour coopérer et conquérir dynamiser des processus d'écoute de dialogue et d'interconnaissance mutuelle je vous remercie merci beaucoup je profite de votre présence est-ce que vous avez des questions vous pouvez peut-être répondre à des questions des commentaires si on peut mettre un peu de lumière dans la salle on a un petit peu de temps partager les réflexions alors madame demande est-ce qu'il y a des entreprises oh j'ai l'habitude je vais faire les questions et les réponses madame demande est-ce qu'il y a des entreprises françaises qui tentent de pratiquer ce type d'organisation quand je dis quand je dis qu'il y a coexistence de ces trois modèles moi j'ai pas un coup de coeur spécifique pour un des trois c'est-à-dire je crois qu'on crée de la valeur dans les trois modèles le premier la loyauté le deuxième l'employabilité le troisième la communauté de métier il y a des entreprises qui pratiquent des expérimentations tentent des choses sur le temps de travail alors attention je m'empresse de dire que c'est pour une petite partie de la population en général cadre qui travaille dans un capitalisme qu'on pourrait appeler ensemble cognitif c'est-à-dire en fait sur des projets sur des choses qui sont relatives à la création d'idées nouvelles à de la veille et donc oui je connais en France soit des entreprises qui ont été créées en France de moyenne ou petite taille soit des entreprises qui sont influencées par des modes d'organisation d'autres pays que les nôtres et bien elles accordent elles peuvent vous accorder le jeudi ou le vendredi un jour pour vous qui est un jour de ressourcement qui est un jour d'ouverture à quelque chose d'autre que la mission pour laquelle vous êtes employé et pour aller plus loin madame et je vous remercie de votre question je crois qu'en fait le champ du travail demain pour un grand nombre d'entre nous sera un champ du travail dans lequel on voudra exister professionnellement sur plusieurs scènes plus sur une seule scène modèle de la loyauté mais sur plusieurs on veut être à la fois employé dans une organisation mais on veut donner un tout petit peu de supplément d'âme à nos existences en étant dans l'associatif dans l'humanitaire en faisant des choses qui nous parlent aussi dans ce que nous sommes et donc vous avez des organisations qui sont dans cette tentative d'expérimentation et puis une autre chose aussi moi je le dis souvent à des jeunes cadres dont j'ai envie vraiment qu'ils se développent je leur dis que la plus belle chose du monde c'est de prendre la parole face à des publics qui a priori ne vous ressemblent pas tout à fait ne partagent pas vos codes et si vous êtes un jeune patron la meilleure manière de grandir c'est d'enseigner c'est à dire de vous retrouver dans des expériences de vie où vous vous affrontez à des publics qui vont vous apprendre des choses mais dans un premier temps qui vont beaucoup vous amener à vous interroger sur ce que vous êtes au sens de votre trajectoire moi je crois madame à la possibilité dans le champ des organisations et du travail à co-construire ensemble des règles de coopération qui nous amènent à nous engager et à nous engager de manière plus sincère l'autre chose aussi que je voudrais dire et je reviens là dessus c'est que je fais toujours une différence entre ce qu'une organisation affiche en quelque sorte le discours qu'elle porte au niveau de l'officialité du discours ce que les gens font et ce que les gens vivent quand ils font et ça je suis fidèle en cela je crois à l'héritage de Michel Crozier et de Renaud Saint-Solieu qui nous amenaient à toujours faire une différence entre ce qu'ils appelaient un discours une réalité et un vécu un ressenti et ce que je trouve extraordinaire parce que je suis un homme qui estime avoir nous avons un devoir d'optimisme on a de plus en plus autour de nous des personnes qui font un écart entre ce qu'elles font et puis ce qu'elles ressentent et qui peuvent être victimes de ce que j'appelle et ça c'est un enjeu pour nous le complexe de l'imposteur tu me demandes de faire quelque chose je sais que je ne sais pas le faire mais je ne vais pas te voir car si je vais te voir je vais courir le risque à tes yeux de perdre la face en quelque sorte ce sont des personnes qui savent qu'elles ne savent pas mais qui en parlent à personne et si vous voulez conquérir et donc coopérer il faut dans nos organisations et je crois dans la société française accepter l'idée que quand on ne sait pas ça peut être tout à fait intéressant d'aller à la rencontre de quelqu'un qui est supposé savoir d'être vulnérable et fragile quelques secondes pour pouvoir ensuite être reconnu et travailler avec lui en bonne intelligence ce que Michel Soquet un de mes collègues appelle l'intelligence de l'autre l'intelligence de l'autre c'est accepter l'idée qu'au delà de la gestion de la face ou de l'honneur la logique de l'honneur il y a un enjeu magnifique pour la société c'est l'enjeu de la reconnaissance voilà donc ça m'amène vraiment à partager cette idée avec vous et à vous remercier encore de la qualité de votre écoute moi ça fait très plaisir mes jeunes m'écoutent aussi mais à la fin d'une conférence souvent ce qu'ils font c'est qu'ils sortent leur téléphone et puis il y a un petit comment on appelle ça une apse je voudrais pas ou un petit et puis ils ont des applaudissements en fait sur le téléphone voilà je vous remercie infiniment et monsieur je vous laisse la parole merci 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 Sous-titrage ST' 501